Bonjour à toutes et à tous, nous allons rendre hommage à travers cette vidéo aux célébrités disparues en 2023. Commençons par Norwan Bereni, mort tragiquement acteur de la fiction Plus belle la vie. Norwan est décédé le 12 octobre 2023, il avait 34 ans. Son départ est lié à un accident impliquant son véhicule. Norwan, acteur talentueux d'origine française, a captivé les spectateurs par sa polyvalence et son charisme sur les écrans. Il a été enterré au cimetière de Saint-Messemin en Dordogne. Jane Berkine nous a quitté à l'âge de 76 ans le 16 juillet 2023. C'était l'anglaise préférée des Français. Elle avait fait un AVC en 2021 et la cause de son décès est naturelle. Hommage à Geneviève de Fontenay, morte à 90 ans, le 1er août 2023, son domicile de Saint-Cloud, suite à un arrêt cardiaque. Geneviève était connue pour son implication dans le monde des concours de beauté, en particulier le concours Miss France. En 2010, elle avait fondé son propre concours Miss Prestige Nationale. Marion Guem est décédé le 23 mars 2023 à Clamart à 84 ans de vieillesse. Marion était particulièrement connue pour son rôle dans la série française Scène de ménage, aux côtés de Gérard Hernandez. Avant cette série, Marion avait une longue carrière dans le monde du théâtre, du cinéma et de la télévision en France. Claude Barzotti, connu pour ses chansons mélancoliques et romantiques, nous a quittés à 69 ans le 24 juin 2023. Il est décédé suite à un cancer du pancréas. Claude a connu le succès dans les années 80 avec des titres tels que Madame et L'Orital. Sa voix chaleureuse et ses balades touchantes ont conquis un large public francophone. Jean-Louis Murat est parti à 71 ans d'une crise cardiaque le 25 mai 2023. Il est reconnu pour son style musical électrique qui mélange pop, le rock et la chanson française, mais aussi pour les paroles poétiques et introspectives. Tout le monde se souvient de Marcel Lamont qui a connu le succès dans les années 60 et 70 avec des chansons populaires et humoristiques. Il est connu pour des chansons telles que Le Mexicain et Blanc, Bleu, Blond. Marcel nous a quittés le 8 mars 2023 suite à des problèmes cardiaques. Louis Vell est mort le 3 février 2023 à l'âge de 96 ans. Cet acteur est surtout connu pour son rôle dans Les Demoiselles d'Avignon aux côtés de Marthe Keller. Louis a aussi été connu pour son rôle du commissaire Cabrol dans la série policière Les 5 dernières minutes. Sa femme Frédérique Hébrard est morte 7 mois plus tard, le 7 septembre 2023. Hommage à Catherine Lachance qui nous a quittés le 27 septembre 2023 à 78 ans suite à un cancer. Cinéma, théâtre, télévision, sa carrière a été marquée par son talent d'interprétation et sa capacité à incarner une variété de rôles. En 2023, le feuilleton Plus belle la vie a été en deuil avec le décès de Michel Corbe, retrouvé sans vie chez lui par arme à feu. Son interprétation du personnage Roland Marco, propriétaire du bar Le Mistral, a contribué à le rendre particulièrement populaire auprès du public français. Merci Michel. Voici un hommage aux artistes qui nous ont quittés en 2023. Voici un hommage aux artistes qui nous ont quittés en 2023. Au revoir Tina Turner qui a oublié de se réveiller le 24 mai 2023 à 83 ans de cause naturelle. Elle est reconnue comme l'une des plus grandes artistes de la musique pop et rock. Au cours de sa carrière, Tina a remporté de nombreux prix dont les Grammy Awards et elle est devenue une icône de la musique. Autre icône cinématographique, cette fois la magnifique Raquel Welch. Raquel est décédée le 15 février 2023 à l'âge de 82 ans. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Raquel était connue pour son rôle dans L'Animal avec Jean-Paul Belmondo en 1977. Sa beauté intemporelle ont fait de Raquel l'une des figures emblématiques d'Hollywood. J'espère que cette vidéo hommage vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Je vous invite à regarder d'autres vidéos que je publierai prochainement. Un petit pouce bleu me ferait plaisir. A bientôt et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.